Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 24 octobre, Kylian Mbappé a bel et bien touché le jackpot lors de sa dernière prolongation de contrat avec le Paris Saint-Germain. Les chiffres révélés par le journal Le Parisien sont complètement fous, c'est tout simplement le sportif le mieux payé de l'histoire. Tout sport confondu désormais, ça va au-delà du football, il dépasse un certain Lionel Messi qui détenait ce record jusque là. On est bien sur un contrat de deux saisons plus une troisième en option pour un montant total de 630 millions d'euros bruts. S'il va au bout de son contrat, pour avoir le montant net il faut diviser par deux et même un peu plus son salaire net mensuel après impôt atteindrait 2,7 millions d'euros. Et à tout cela il faut ajouter divers bonus dont une prime XXL de fidélité de 180 millions d'euros payable en trois fois. Les infos et rumeurs du mercato et on reste sur le cas Kylian Mbappé qui selon la presse espagnole serait à l'origine d'un plan machiavelique pour se débarrasser de Neymar. Le journal Marca confirme que l'attaque en français et le brésilien ne se supportent plus. Mbappé pousserait pour un départ l'été prochain de l'ancien Blaugrana et tenterait de se rapprocher dans le vestiaire de Lionel Messi. On sait que l'argentin est proche de Neymar. L'idée ce serait que ce dernier se sente isolé dans le vestiaire pour le pousser à partir. Comme toujours avec la presse espagnole, méfiance sur la véracité de ses informations. Quel avenir pour Cristiano Ronaldo ? Deux options semblent se dégager désormais. Une chose est sûre, un départ cet hiver n'a jamais été autant d'actualité en raison de sa situation délicate avec Manchester United. Chelsea est toujours sur le coup. Le nouveau patron des Blues veut le recruter en janvier. L'autre option serait un départ pour les Etats-Unis où plusieurs clubs de MLS semblent prêts à lui offrir un joli contrat. Des nouvelles des Bleus à moins d'un mois désormais du Mondial au Qatar. La grosse inquiétude du week-end concernait Raphaël Varane touché contre Chelsea samedi en première ligue. Pas de forfait pour l'international français mais tout de même 3 à 4 semaines d'arrêt. Ce qui risque d'être très juste pour le début de la compétition. A priori Deschamps devrait quand même le sélectionner. Mike Meignan lui y croit encore. Son forfait avait été annoncé par les médias italiens mais il reste un petit espoir de le voir au Qatar. On rappelle que Kanté est forfait pour la Coupe du Monde. Pogba est encore incertain mais il maintient l'espoir. Kimpembe lui va reprendre la compétition avec le PSG. C'est imminent aussi pour Lucas Hernandez avec le Bayern. Les infos, en bref, la vente de l'Olympique Lyonnais à nouveau reportée. Le rachat du club par l'homme d'affaires américain John Textor attendra encore quelques semaines. La nouvelle deadline est fixée au 17 novembre désormais. Direction l'Amérique du Sud, Boca Junior, sacré champion d'Argentine la nuit dernière. Tenu en échec par l'Independiente lors de l'ultime journée de championnat. Le club de Buenos Aires a profité d'un faux pas de son concurrent direct, l'Oracing Club, pour remporter un 35e Sacre National. Boca peut remercier son meilleur ennemi, River Plate, qui a anéanti les espoirs du Racing en s'imposant dans les ultimes secondes après un pénalty manqué par les joueurs de Ciel et Blanc. En Belgique, le choc entre le standard de Liège et Anderlecht a été définitivement arrêté dimanche en raison d'incidents provoqués en tribune par les supporters du club de Bruxelles. Des jets de nombreux fumigènes et pétards sur la pelouse ont provoqué cette décision alors que le score était de 3 buts à 1 en faveur du standard. De lourdes accusations en Ligue 1 contre Johan Gastien, qui aurait lâché une insulte raciste à Islam Slimani lors du match entre Clermont et Brest. Dimanche en Ligue 1, le club Auvergnat soutient son joueur qui dément cette accusation. La revue de presse, le journal L'Équipe revient sur ce match spectaculaire entre le LOSC et l'AS Monaco. Dimanche soir en clôture de la douzième journée de Ligue 1 et cette victoire 4 à 3 pour les Dogs avec un doublé de Rémi Cabela. Les nordistes repassent devant les Monegasques au classement à la sixième place. En Espagne, le journal AS salue la victoire de l'Atletico Madrid de Buzyn sur le terrain du Betis-Séville. Dimanche en Ligue 1 avec un doublé pour Antoine Griezmann dans un corner direct. Les Colchoneros sont troisième au classement. Le Betis cinquième. Le journal Sport salue le carton du FC Barcelone. 4 à 0 contre l'athlétique Bilbao avec Ousmane Dembele qui a encore été énorme avec le FC Barcelone. L'international français décidément très en forme depuis le début de la saison. C'est de bon augure pour l'équipe de France, notamment en vue du Mondial. Les Blaugrana confortent leur deuxième place au classement à trois points du leader le Real Madrid. Et en Italie, le Corriere de l'Ausport revient sur ce match entre le Napoli et la Roma. Reporté par les Napolitains dans la capitale italienne 1-0. Et le Napoli qui est en tête du championnat italien, toujours avec trois points d'avance sur l'AC Milan. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.